Europe 1, il est 7h56, le regard international de Gwendoline de Bonneau. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Ce matin, on parle d'un bilan, celui du président syrien Bachar al-Assad, qui a été investi dans ses fonctions il y a exactement 20 ans. Absolument, et celui qui tient la Syrie depuis deux décennies n'a jamais été un chef d'état, mais un chef de clan. Lorsque son père, Afez, meurt, Bachar al-Assad a 34 ans, il n'est pas du tout destiné à gouverner, c'est parce que son frère s'est tué dans un accident de voiture qu'il prend le pouvoir. Et il comprend tout de suite sa mission. Il devient à ce moment-là le garant de la survie du régime, c'est-à-dire du clan alawite, qui est une minorité ethnique et religieuse en Syrie. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. On se souvient, en 2006, Bachar al-Assad essaye, avec sa femme Asma, qui a fait de brillantes études à Londres, de donner l'image d'un couple glamour, de se montrer comme un président qui est pragmatique. Et c'est tout simplement impossible. Il suit son destin, il suit ce qu'il a appris depuis sa naissance. Si le régime tombe, les alawites ont du souci à se faire. Et elle est là, en fait, la racine de l'extrême violence qu'il choisit pour anéantir la contestation qui naît en 2011. Et c'est aussi pour cette raison que les renseignements syriens tiennent chaque citoyen à l'œil. Et c'est comme ça qu'il reste au pouvoir pendant les printemps arabes, contrairement à Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, ou encore Kadhafi qui a été tué en Libye. Oui, mais avec Bachar, tout y passe. Meurtre, enlèvement, viol, la torture devient un système. Bachar el-Assad, c'est aussi quelqu'un qui manie la ruse à merveille. Il utilise par exemple les djihadistes emprisonnés. Une partie sont libérées sous ses ordres. L'armée syrienne laisse s'installer les djihadistes qui arrivent. Alors, ce n'est pas du tout de la théorie du complot, c'est de la tactique pure. Bachar el-Assad n'aime pas les djihadistes. Et inversement, il sait juste les utiliser pour se poser en bouclier, toujours pour assurer la survie de son clan. Il s'affranchit des lignes rouges, tracées par les Etats-Unis et l'Europe. En 2013, dans la campagne de Damas, on se souvient des enfants gazés au Sarin. Et ce n'était pas la première fois. La France a l'épreuve, les Etats-Unis reculent. Assad jouit, lui, de deux soutiens qui ne tergiversent pas, qui sont la Russie et l'Iran. Et ce sont deux qui lui permettent d'être encore à la tête de la Syrie aujourd'hui. Et après neuf ans de guerre, beaucoup disent qu'il a gagné. Est-ce que c'est vrai ? En fait, sa victoire, c'est d'être encore là. C'est même plus tellement une question de guerre et de paix. Une partie du pays échappe à son contrôle. L'économie est en ruine. Vous avez des millions de Syriens qui sont en exil. Les brouilles au sein de son clan s'étalent en public, ce qui est rare. Et même les Russes montrent des signes d'agacement. Qu'importe, pour lui, le régime existe. Il y a un slogan, vous savez que ses partisans adores scander, qui est Assad, où nous brûlons le pays. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Merci. Le regard international de Gwendoline de Bonneau. Sous-titrage Société Radio-Canada